Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette émission exceptionnelle avec notre ami qu'on ne présente plus, Laurent Henninger, grand historien. Bonsoir Laurent. On a décidé, parce que les vacances scolaires approchent, qu'il faut susciter un peu d'évocation, à parler simplement de l'histoire en général et du métier d'historien, et vous étiez plus qu'à propos pour en parler. On va peut-être commencer directement dans l'art, comme on dit, allons-y franco. Pourquoi l'histoire, monsieur Henninger ? Pourquoi cette discipline ? Qu'est-ce qui vous a attiré ? Pourquoi l'histoire ? Parce que l'histoire, d'abord, c'est intéressant, enfin pour moi en tout cas. Bon, il y a un côté, c'est vrai, on commence tous par là quand on est jeune et qu'on commence à s'y intéresser, parce qu'il y a un côté récit, c'est-à-dire on raconte des histoires, c'est pas un hasard si c'est le même mot, c'est un récit, d'ailleurs l'histoire et la littérature ont la même origine, très lointainement, donc c'est un récit qui peut faire rêver, qui peut être passionnant, trépidant, émouvant, triste, gai, drôle, sinistre, enfin bon, tout comme dans la littérature, pas comme dans la vie. Donc il y a ça. Ensuite, on se dit que c'est intéressant parce que ça permet d'expliquer beaucoup de choses, ou en tout cas de contribuer à expliquer, connaître le passé peut-être intéressant, alors je vais y revenir à cette notion de passé, mais je vais m'expliquer un peu plus en détail là-dessus, mais je dirais qu'il ne s'agit pas d'accumuler des connaissances, même s'il faut aussi en accumuler, mais c'est un outil, l'accumulation de connaissances, c'est pas le but, c'est pas l'accumulation. Cette accumulation de connaissances, elle doit se faire de façon intelligente, je m'explique, c'est-à-dire qu'en fait, il faut non pas considérer l'histoire comme étant elle-même cette accumulation de faits, mais comme étant une accumulation de processus, c'est-à-dire quelque chose de dynamique et non pas de statique. C'est toute la différence qu'il y a entre un film et une photographie. Je ne sais pas si je suis clair là-dessus, parce qu'elle est très importante cette notion. Ça lance un grand débat, mais effectivement, on ne comprend le passé toujours qu'à l'aune d'un présent particulier. Monsieur Heninger, je dois vous embêter deux secondes sur votre magnifique montage pour pouvoir juste reculer un peu pour qu'on vous voit un peu le haut de votre tête. Voilà. Voilà, excusez-nous, c'est des aléas de la technique. Vous n'avez pas de souci, par contre je vais me mettre à fumer. Bon, bon, écoutez, on est de retour dans les années 70. On est des révolutionnaires au cercle Aristote. Voilà, voilà. C'est connu. Comment dire ? Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un processus dynamique, en ce sens que ce sont des choses qui bougent en permanence. C'est pas, quand vous avez une photographie, vous avez une photographie de gens qui se tiennent debout, par exemple, devant une porte, et qui regardent le photographe en souriant. Mais ça, c'est assez statique. Ça ne dit rien de où étaient les gens avant de prendre cette photo. Comment ils sont venus à cet endroit ? Qui sont-ils ? Comment ils sont habillés ? Est-ce qu'ils portent des sous-vêtements ou pas ? Je ne sais pas, moi. Ils parlent dans quelle langue ? Est-ce qu'ils sont… Leur visage ne dit rien, mais au niveau expressif, mais par exemple, est-ce qu'ils sont plutôt heureux ou pas ? Avec un film, on va les voir arriver à cet endroit. On va les voir se déplacer, venir, se garer, ou poser le vélo, ou sortir de la station de métro avant de rejoindre l'endroit où il y a la porte, discuter avec le photographe pour savoir comment ils doivent se mettre, est-ce que je me place là, non, un peu plus loin, etc. Bon. Avec un film, on a tout ce qui est autour de la photo. Tu vois ? Alors qu'une photo, c'est quelque chose de totalement fixe, de figé, de gelé. Tu comprends ce que je veux dire, David ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, peut-être un des problèmes d'une certaine droite, c'est de muséifier l'histoire en la rendant photographie, peut-être. Souvent, oui, c'est un peu le problème. C'est un peu le problème d'une pensée de droite qui a souvent été figée et qui considère le passé comme quelque chose de sacré, avec une vérité. Bon. Alors que pendant longtemps, la penchette gauche était beaucoup plus apte à comprendre le caractère mouvant et fluide du monde. Alors maintenant, le problème, c'est que la gauche étant devenue elle-même complètement dégénérée, elle a rejoint la droite dans la bêtise, même si c'est une bêtise différente, mais globalement, c'est de la bêtise aussi. C'est-à-dire qu'ils sont dans l'hystérie du changement pour le changement, du changement, ils ne savent pas pourquoi, simplement pour ne pas être de droite et être fixe. Donc, il faut changer par principe, mais peut-être qu'il y a des choses qu'il ne faut pas changer. Il faut penser. Il n'y a pas d'absolu, il n'y a pas de choses qui relèvent, oui, de l'absolu dans le monde réel dans lequel on vit. Les choses qui relèvent de l'absolu, c'est de la métaphysique ou du sacré, et c'est autre chose. Ça a une place aussi, ça existe, mais ce n'est pas ce qui fait notre quotidien et notre vie, ou alors en très, 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 très lointain background. Donc, comprendre l'histoire comme étant des processus dynamiques, alors là, j'avais pris l'exemple de gens qui posent en photo devant une porte, je vais prendre cette fois-ci un exemple historique, mais je ne sais pas, l'armée française en 1940, elle a des forces, elle a des faiblesses, mais d'où viennent ces forces et ces faiblesses ? Qu'est-ce qui s'est passé dans les 20 ans avant ? Qu'est-ce qui a amené à cette situation dans laquelle elle l'est en mai 1940, au moment de l'attaque allemande ? C'est comprendre les processus dynamiques, non seulement dans leur passé, mais également dans leur potentialité, tu vois. Et pour moi, l'histoire, c'est ça. Et alors, ça n'est certainement pas, ça n'est certainement pas des photographies, ou encore pire, ça n'est pas une collection, ça n'est pas une accumulation de photographies. L'accumulation de photographies, elle est utile comme un outil, mais rien de plus. Il faut savoir la dépasser. Parce que sinon, si c'est simplement de l'accumulation de connaissances brutes, à ce moment-là, moi, ce que je dis toujours, c'est qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus efficace qu'un cerveau humain pour accumuler de la connaissance brute. Ça s'appelle un disque dur. Et si on veut simplement de l'accumulation de connaissances brutes, on crée des super disques durs, et puis on se débarrasse de la race humaine à ce moment-là. Or, l'être humain n'aura jamais la capacité d'un disque dur. En revanche, il peut avoir la capacité d'interpréter, d'analyser et d'imaginer des choses à partir des informations brutes qui sont sur le disque dur. Et puis alors, le comble du comble, ce n'est pas uniquement une anecdote, mais c'est intéressant parce que ça a fait beaucoup de mal, notamment dans les élites, entre guillemets, bien sûr, les élites, les couches dirigeantes ou les couches moyennes françaises pendant des décennies et des décennies. C'était l'histoire comme collection d'anecdotes, tu vois, des anecdotes plus ou moins rigolotes, quelquefois un peu scabreuse et qui faisait bien à raconter dans les dîners en ville, dans les dîners mondains, tu vois. Ah ah ah, figurez-vous, ma chère amie, que le monsieur de Talleyrand disait un jour à l'empereur Napoléon, blablabla, et un bon mot, voilà. Et ça, il y a plein de gens qui ont cru que l'histoire, c'était ça. Ça ne l'est pas, voilà. Et puis, dernière chose, l'histoire, ce n'est pas la mémoire, ce n'est pas la même chose. Je sais que le mot mémoire et le concept de mémoire, qui est un concept politique, ça n'est pas la même chose que l'histoire, il ne faut pas le confondre avec l'histoire. Parce que très souvent, la mémoire, c'est quelque chose qui est fabriqué par précisément la mémoire d'individus et qui est la mémoire, elle n'est pas infaillible. Et puis, en plus, la mémoire, c'est quelque chose qui est fabriqué également par des idéologies politiques qui l'orientent et la façonnent, la moulent dans le sens qu'elles veulent. Et ensuite, s'en servent, l'utilisent, l'instrumentalisent dans des sens qui les arrangent. Ce n'est pas la même chose que l'histoire, donc. Il faut vraiment s'en méfier. Et trop souvent, la mémoire prend le pas sur l'histoire quand on laisse l'histoire être utilisée uniquement par les politiques. Voilà. Je tenais à préciser toutes ces choses parce qu'elles sont extrêmement importantes. Oui, surtout dans notre époque, qui était une époque d'amalgame assez généralisée. Mais complètement, complètement. Revenons un petit peu à l'humain. On va essayer de tisser une toile un petit peu vivante. Et je vous demanderai une question un peu personnelle. C'est vous, quel a été le moment enclencheur où vous vous êtes dit, tiens, c'est ma passion, je vais faire de l'histoire. C'est parti, mon kiki, quoi. Ça, c'est très simple. C'est quand j'étais tout gamin. C'est quand j'étais tout gamin dans les années 60. J'adorais ça, déjà. J'adorais ça. En vacances, on m'offrait des livres d'histoire, y compris des livres scolaires d'histoire. Comme quoi, j'étais quelqu'un déjà de pervers, d'étonnamment pervers, pour lire des bouquins de classe en vacances. Voilà, ça m'a toujours passionné. Et puis, ça a continué à me passionner ensuite tout le restant de ma vie. Donc, voilà, je pense que la réponse, elle est simple de ce point de vue-là. C'est une chance immense de trouver assez vite sa voie, en fait. Il faut être honnête. Ben, c'est vrai, oui, 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 oui. Bon, maintenant, c'est aussi un choix qui fait que j'avais peut-être d'autres potentiels que je n'ai pas su explorer, pas su développer. Donc, c'est toujours ça. C'est toujours un gain. Ça signifie aussi toujours des pertes dans d'autres domaines. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire de façon un peu philosophique. Enfin, philosophie de comptoir, d'ailleurs. Est-ce que les années 60, qui étaient quand même une époque, justement, de remise en question assez générale, peut-être plus les années 70, d'ailleurs, mais bon, est-ce que ça a été difficile de faire de l'histoire ? Est-ce que c'était quand même mal vu ? On est déjà dans une période un peu, on utilise le terme un peu à tout va, mais bon, on va le reprendre de déconstruction. Non, c'était pas mal vu. C'était pas mal vu. Pas encore, parce qu'il y avait, y compris les plus cons des déconstructeurs de l'époque, n'étaient pas dans l'anti-intellectualisme. Ils pouvaient être très bêtes, voire pire, sous bien des aspects, mais ils n'étaient pas encore dans une idéologie de… dans cette idéologie qui commence à naître et à apparaître et à fleurir, à prospérer à partir des années 80, qui est une idéologie de « ouais, il faut être fun, il ne faut pas se prendre la tête, il faut rigoler, tout ça, les intellos, ils font chier, etc. » et où le mot « intello » commence à devenir une insulte. Ça, c'est un truc des années 80, tu vois ? C'est mauvais pour le commerce, l'intelligence, vous savez. Ah bah oui, je sais bien, je sais bien, mais ce qui ne veut pas dire que les intellos sont fortement des gens intelligents, il y a plein de cons chez les intellos. Il y en a même beaucoup, beaucoup, et puis très cons même des fois. Donc, c'est pas la question, c'est pas être un « intello », entre guillemets, bien sûr, c'est pas forcément être supérieur à qui que ce soit, d'ailleurs. C'est autre chose, simplement, c'est tout. Voilà, donc, voilà, mais maintenant, intello est devenu une insulte, parce que trop souvent, ils ont cru, les gens qui utilisent ce mot comme insulte, ils ont cru que les intellos se prenaient pour des êtres supérieurs. C'est quelquefois le cas, d'ailleurs, c'est quelquefois le cas, mais il y a aussi plein d'intellos qui se prennent pas pour des gens supérieurs. C'est tout, ils ont un savoir compétent dans un domaine, et puis voilà, de même que, je sais pas, moi, un ébéniste, il m'est supérieur à moi dans le domaine du travail du bois, bon, ben voilà. Et moi, ça veut pas dire que l'homme qui est ébéniste, l'individu qui est en face de moi et qui est ébéniste, est un être inférieur à moi, ou supérieur à moi non plus. Et c'est pareil de mon côté, je ne lui suis ni supérieur ni inférieur, simplement j'ai une compétence dans un domaine, lui dans un autre, et puis voilà. Mais les êtres humains sont tous égaux, pour moi, de ce point de vue-là, globalement, on va dire. Tous les métiers sont complémentaires, déjà, de toute façon. Voilà, voilà, non mais bon, c'est en plus de, je te dis, par-delà cette complémentarité, même si cette complémentarité étant, bien sûr, la base de tout le reste, mais c'est pas, c'est pas, il faut arrêter de voir forcément de la supériorité ou de l'infériorité sociale derrière ces choses-là. En tout cas, en tant qu'absolu, moi, j'ai beau être un intello, comme on dit, mais j'adore rigoler, j'adore faire l'imbécile, encore à mon âge, avec mes copains, j'adore faire des plaisanteries, j'adore bien me marrer, j'adore de temps en temps regarder un film pas très malin, pas très intelligent, mais qui va me détendre, j'adore bien rire, bien manger, bien boire. Alors, bon, c'est pas, on n'est pas forcément des espèces de moines tristes et sinistres, hein, et on n'est pas non plus forcément des gens qui, par principe, nous considérons comme étant supérieurs, comme étant d'une essence supérieure au reste de l'humanité. Oui, vous avez bien raison. L'époque, un peu malheureusement, le tout à l'égo. Ah ouais, 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 je sais bien, je sais bien. Et puis surtout, dans le refus de toute nuance, quoi, c'est noir-blanc, quoi. Gris clair, c'est à peine si ça existe, hein. Bon. Alors, passons à une question, changeons un petit peu de sujet. C'est quoi, concrètement, au quotidien, le travail de l'historien, en fait ? Eh bien, le travail de l'historien, ça consiste à lire et à écrire, en fait. lire beaucoup, alors non seulement sur la période historique sur laquelle il se spécialise, mais également sur d'autres périodes historiques, et dans un but d'élargir un petit peu sa vision. Ça consiste à lire également des ouvrages, pourquoi pas des ouvrages de littérature, de romans, par exemple ? Je pense que quelqu'un qui va travailler sur l'histoire napoléonienne doit non seulement lire des livres d'histoire de la période napoléonienne, mais doit aussi lire de la littérature, des romans de Balzac ou de Flaubert, mais, ah, j'ai oublié son nom, c'est idiot, je l'ai oublié de la langue, il est hyper connu, mais, Stendhal, voilà, enfin, je l'ai retrouvé, il doit lire du Balzac, du Stendhal, du Victor Hugo, des choses comme ça, et puis encore d'autres romans, pour avoir, en quelque sorte, le sentiment, le feeling de l'ambiance d'une époque, bon, d'un point de vue humain, y compris, bon, il doit donc lire beaucoup, il doit lire également des ouvrages d'autres sciences humaines que l'histoire, proprement dite, pour avoir des angles d'approche et des outils conceptuels différents de ceux de l'histoire, c'est-à-dire qu'il doit lire, à mon avis, aussi de la sociologie, comprendre les principes de la sociologie, de la philosophie, de sciences humaines, comme, ben, je ne sais pas, moi, la géographie, sous toutes ses formes, l'ethnologie, l'anthropologie, qui, à mon sens, est très importante pour comprendre l'histoire, et puis des choses comme ça. Voilà, bon, alors, puis il y a les extrêmes, les extrêmes, c'est les historiens très spécialisés sur certains domaines qui demandent une double compétence. Par exemple, un historien de la médecine ou de la santé, des grandes maladies, des grandes épidémies dans l'histoire, eh ben, il doit être compétent également en médecine et en épidémiologie. Alors, pas forcément aussi bien qu'à les plus grands épidémiologiques ou les plus grands chercheurs en épidémiologie, mais il doit avoir quand même de sérieuses notions. Un historien de l'économie doit avoir de sérieuses compétences en économie, en plus des compétences en histoire. Un historien de la banque doit bien connaître les questions financières, au minimum sur l'époque qu'il étudie. Bon, mais ça, ce sont des extrêmes. Mais voilà, quoi, c'est... Donc, ça fait beaucoup de lecture, ça fait beaucoup de savoir à accumuler. Et puis, à côté de ça, sur ses travaux, alors que ce soit les travaux universitaires qu'il fait au début de son cursus dans la vie, ça va être une thèse d'histoire, ça va être un master, ça va être... Là, il va falloir qu'il travaille sur des sources, donc qu'il aille dans des archives, qu'il apprenne à déchiffrer des archives. Alors, quand c'est un historien qui travaille sur les années 60, ce n'est pas difficile. D'abord, il y a une masse d'archives, et puis en plus, c'est facile à lire. A fortiori, s'il travaille en histoire française et qu'il est français. Mais s'il travaille, par exemple, en histoire américaine, déjà, il va falloir qu'il apprenne bien l'anglais, en plus. Bon, s'il veut étudier l'Ouzbék médiéval, sera nécessaire pour étudier certaines régions du monde, n'est-ce pas ? Exactement. Non, mais c'est vrai, tu dis ça en plaisantant, mais c'est vrai en plus. Bien sûr, quelqu'un qui va travailler sur l'Asie centrale au Moyen-Âge, à l'époque des grandes invasions mongoles, eh bien, il va devoir se taper des sources qui, quelquefois, ne sont même pas en France. Il va falloir qu'il voyage, qu'il négocie des bourses pour se payer son billet d'avion et l'hôtel, pour aller travailler dans les archives médiévales de l'Ouzbékistan, qui sont, je pense, à Samarkand ou quelque chose comme ça, en Asie centrale, ou à Moscou, ou à des pays de ce genre. Alors, il va falloir qu'il apprenne à lire des archives, effectivement, alors, peut-être pas en Ouzbék médiéval, parce que je ne suis pas certain que c'était écrit, l'Ouzbék, au Moyen-Âge, mais, en tout cas, il va devoir être capable de lire des langues qui étaient les grandes langues, comment dire, écrites de l'époque dans cette région du monde, c'est-à-dire le persan, le turc, donc, bon, des choses comme ça, éventuellement le chinois aussi, bon, ce qui n'est pas évident du tout, voilà, bon, lire des archives, etc., parce que ce qu'on demande à l'historien, d'abord et avant tout, c'est de travailler sur ce qu'on appelle des sources de première main, c'est-à-dire des archives, et puis, il va falloir qu'il complète ses connaissances acquises en travaillant sur les archives et en lisant des livres, qu'il les complète en lisant également des livres ou des travaux d'archéologie, par exemple, parce que l'archéologie ne travaille pas sur les sources écrites, alors que l'historien travaille sur des sources écrites, mais l'archéologie travaille sur des sources matérielles, c'est-à-dire des objets qu'on va trouver dans le sol, des morceaux de poterie, des armes qu'on retrouve dans le sol, dans des tombes, des ossements, etc., et puis d'étudier les travaux et les conclusions des archéologues qui vont aborder des questions qui, quelquefois, vont confirmer ce que lui, l'historien, avait déjà découvert dans l'écrit, quelquefois vont l'affirmer, le contredire, quelquefois vont combler des trous parce que les sources écrites n'évoquent rien, de cette question, bon, je ne sais pas si on reste sur cet exemple de l'Asie centrale, c'est grâce aux archéologues qu'on a eu la confirmation que les hommes de l'époque, dans cette région-là du monde, avaient tous les jambes arquées, parce qu'ils étaient tous des cavaliers, bon, ils montaient à cheval du matin au soir, tout au long de leur vie, et voilà, on peut retrouver sur les ossements tout un tas d'éléments qui vont compléter, or, ce genre de détails, on ne le trouve pas dans les sources écrites. Voilà, on va retrouver des morceaux de vêtements, on va être même capable, maintenant, avec tous les moyens scientifiques dont on dispose, de faire des recherches sur sa dentition et sur ses ossements, pour savoir ce qu'ils mangeaient, quel était son régime alimentaire. On a, je me rappelle, nous, en histoire militaire, une fois, on avait reçu un archéologue qui avait travaillé, lui, alors non pas sur les Mongols, l'Asie centrale au Moyen-Âge, mais il avait travaillé sur la campagne de Russie de Napoléon en 1812, et il était l'un des archéologues qui avait fait une fouille qui a été très importante à l'époque, c'est il y a une vingtaine d'années, où on avait découvert une fausse commune de soldats de la grande armée française, de la grande armée de Napoléon, de plusieurs centaines de corps qui avaient été enterrés pendant la retraite de Russie dans l'actuel territoire de Lituanie, qui était à l'époque l'Empire russe, et ça nous avait donné tout un tas d'indications, non seulement sur les régiments auxquels appartenaient ces hommes, parce qu'il y avait, à côté de leurs ossements, il y avait des morceaux de ceinturons, de brelage, de harnachement avec des pièces en métal, et sur les boutons, les boutons qu'on retrouvait, ça indiquait très souvent le type de régiment auquel le gars appartenait, et puis ils ont analysé les squelettes et ils ont repéré certaines choses dans la dentition, dans les maladies dont ils pouvaient souffrir, soit de façon endémique, soit de façon ponctuelle, dans le cadre de la retraite, où ils étaient effectivement en état de dénutrition ou de sous-nutrition assez dramatique. Bon, tout ça sont aussi des choses qui complètent les sources écrites, sur lesquelles l'historien se concentre toujours. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit que l'historien étudie l'histoire, c'est-à-dire pas la préhistoire, c'est-à-dire qu'il étudie l'histoire seulement à partir du moment où il y a de l'écrit. Et quand ce n'est pas de l'écrit, ce n'est pas de l'histoire, donc c'est de la préhistoire, ou alors si c'est de l'histoire, et s'il n'étudie pas l'écrit, c'est un archéologue, ou c'est un archiviste, ou des choses comme ça. Mais voilà, c'est tout un travail. Ensuite, il va falloir que toute cette masse de connaissances qui proviennent de tout un tas d'horizons différents, les sources écrites de première main, les sources écrites de seconde main, c'est-à-dire les livres qui ont été écrits déjà sur le sujet, c'est-à-dire les points de vue des autres historiens, et puis les points de vue des archéologues, et puis ceci, et puis cela, éventuellement trouver des récits de témoins qui ont participé ou vu les événements historiques en question, et puis qu'ils mélangent tout ça, en quelque sorte, qu'ils fassent une tambouille à partir de tout ça, qu'ils réfléchissent, qu'ils laissent s'amurir en lui, et que sur la base de cette soupe, en quelque sorte, ils en tirent quelque chose de nouveau et d'important, une nouvelle analyse, un nouvel angle de vue qui va apporter quelque chose à la science historique. Parce qu'il faut aussi savoir que très souvent, les grands changements et les ouvrages importants en science historique, c'est très rare qu'ils s'appuient sur une nouvelle archive qu'on a découverte. Trouver une nouvelle archive qui n'avait jamais été vue auparavant par aucun historien. Ça arrive, mais c'est rare, c'est très rare. Mais c'est simplement, bien souvent, c'est un nouvel angle de vue, une nouvelle interprétation, une nouvelle perspective, un nouveau questionnement qui peuvent produire un changement dans la science historique. Là-dessus, j'ai une petite question très brève. Par exemple, on sait que les œuvres de Bertrand de Husserl, pardon ? Pardon ? De Husserl, le phénoménologue. Par exemple, à Berla, on sait qu'il y a 12 000 pages qu'il faudrait un jour traiter. On met 100 pages dans les mains d'un doctorant et il manque encore un bon millier de doctorants. On a quand même énormément de documents qui ne sont pas traités, j'imagine. Bien sûr qu'il y en a encore. Mais je veux dire, par exemple, je ne sais pas moi, un document sur un événement connu, je ne sais pas moi, par la prise du pouvoir par le général de Gaulle en 1958. Bon, à moins qu'effectivement on découvre une archive, une source d'époque qui était et qui restait pendant 60 ans ultra secrète gardée dans les archives personnelles de quelqu'un et puis qui là va apparaître au grand jour et qui va permettre d'apporter un jour totalement nouveau sur l'événement qui va nous obliger à le reconsidérer, à le relire, à le réinterpréter complètement. Ça arrive. Mais je veux dire, ce n'est pas tous les quatre matins non plus que ça arrive. Peut-être un exemple ne serait-ce que pour donner une nouvelle perspective sans révolutionner le point de vue, évidemment, seraient les déclassifications américaines qui doivent, à mon avis, quand même faire du tumulte dans la communauté historique. Bien sûr, les déclassifications, toutes déclassifications font toujours du tumulte. Il y a eu des déclassifications en URSS, enfin oui, en Russie plutôt, au moment de la dissolution de l'URSS qui ont fait pas mal de bruit. Il y a eu des choses de genre. Il y a eu des déclassifications. Régulièrement, moi, je vois dans la presse, régulièrement, il y a une déclassification dans tel ou tel pays qui permet de… Par exemple, là, je le sais que la semaine dernière, j'ai vu une déclassification qui a montré qu'en 1967, pendant la guerre des Six Jours, entre Israël et les pays arabes, le roi du Maroc, Hassan II, à l'époque, avait discrètement, enfin même secrètement, donné des informations aux Israéliens. Par exemple, je me rappelle, il y a quelques années, il y a eu des fuites qui ont montré, des fuites en Grande-Bretagne, à Londres, des papiers des services secrets britanniques qui ont montré que pendant quelques années, Mussolini, vers le milieu des années 10, c'est-à-dire la Première Guerre mondiale n'était pas terminée, Mussolini a été brièvement un agent des services secrets britanniques. Voilà. Ils sont partout, ces Angles, dites-moi. Ah oui, mais ça… si le monde anglo-saxon domine le monde, ce n'est pas un hasard non plus, c'est que ça fait cinq siècles qu'ils ont engagé ce processus de domination et ils ont accumulé une expérience et une intelligence dans tous les sens du mot d'ailleurs, du monde et de ce qu'est la puissance et la stratégie et la politique qu'on leur envie. Ce n'est pas… Moi, quand j'entends des gens dire « les Américains, c'est tous des cons », ben… pas tous, pas tous. Ben oui, c'est ça, c'est-à-dire que peut-être que les Américains, ce n'est pas forcément dans ces cas-là le petit garagiste du Kansas, c'est que c'est les oligarchies dirigeantes, elles, elles sont… alors c'est peut-être des salauds si on veut, mais ce n'est pas des cons. Et que s'ils sont la première puissance du monde aujourd'hui et depuis maintenant bientôt 80 ans, facile, c'est que ce n'est pas un hasard, leur puissance et leur position, ils ne l'ont pas trouvée dans une pochette surprise. Il faut aussi reconnaître la brutalité protestante. Oui, oui, mais enfin, tu sais, la brutalité protestante, c'est vrai qu'il y a une brutalité protestante, mais ce n'est pas tant la brutalité, parce que de ce point de vue-là, la brutalité, on la trouve partout. je pense que la brutalité, elle est assez largement partagée, il y a une brutalité catholique aussi à certaines époques qui est terrible, une brutalité des orthodoxes, une brutalité musulmane, une brutalité juive, une brutalité même, je ne sais pas moi, confucéenne, hindouiste, comme on veut, qui est terrible. La brutalité des aztèques n'était pas mal non plus dans le genre, avec les sacrifices humains et tout ça. Non, il y a une, enfin bon, j'avais fait une vidéo d'ailleurs là-dessus pour le cercle Aristote il y a cinq ou six ans maintenant, c'est qu'il y a vraiment, et ça commence chez les Anglais dès le XVIe siècle, il y a vraiment une intelligence, une compréhension du monde, le tout associé à une niaque, comme on dit en langage populaire, une volonté de puissance, mais qui est terrible, et qui est bon, et ils sont prêts à en payer le prix. Voilà, et qui quelque part est admirable au sens premier du mot, il n'y a pas de jugement de valeur quand j'emploie l'adjectif admirable, c'est-à-dire qui force l'admiration au moins d'un point de vue de la technique. Moi qui travaille sur la notion de puissance à travers l'histoire, j'admire le savoir-faire des anglo-saxons sur cette question. Mais c'est exactement comme si j'adorais et j'admirais le travail d'un ébéniste, même si je n'aime pas le style de la table qui vient de terminer, je n'aime pas le style parce que c'est fait, je dis n'importe quoi, il a fait une table en imitation du style Louis-Philippe, bon, je n'aime pas le style Louis-Philippe, mais je peux reconnaître que techniquement, son travail est admirable. Voilà. On reconnaît la grandeur, même si on peut la trouver atroce ou géniale. Voilà, c'est ça. Alors, vous nous avez fait voyager, c'était une des raisons pour lesquelles on était extrêmement content de vous recevoir, on a déjà un bel auditoire qui est très content de vous entendre et vous le faites voyager. et vous savez, l'objectif caché du cercle, c'était de susciter des vocations chez les plus jeunes par cette petite émission. Donc, je vais vous poser une question, mais monsieur Heininger, quel conseil pour les générations qui veulent se lancer dans l'histoire, les nouvelles générations ? Ben, quel conseil ? Ça dépend, est-ce qu'ils veulent s'intéresser à l'histoire simplement comme ça, comme étant une sorte de hobby intellectuel ou de passion intellectuelle, mais pas pour autant un métier, ou est-ce qu'ils veulent en faire un métier ? Parce que s'ils veulent en faire un métier, alors là, c'est différent. S'ils veulent en faire un métier, il y a deux, je dirais qu'il y a trois voies qui s'offrent à eux, soit l'enseignement dans le secondaire, mais ce n'est pas évident, ça demande quand même beaucoup de travail, notamment, alors ça n'exige pas forcément d'avoir l'agrégation ou le CAPES, mais... Les gosses sont insupportables aussi. Pardon ? Les gosses sont insupportables. Oui, c'est ça aussi qu'il faut savoir, il va falloir qu'ils réfléchissent non seulement à l'histoire, mais il va falloir également qu'ils réfléchissent à la façon de séduire leur auditoire et d'accrocher leur auditoire, ce n'est pas évident dans beaucoup de cas, moi je connais beaucoup de... J'ai beaucoup d'amis qui sont ou qui ont été provenant le secondaire, alors certains s'y plaisent et ont réussi à se faire une place où ils ont un très bon contact avec les élèves et tout ça, d'autres, ils n'y arrivent pas et ils s'arrachent les cheveux. Quelquefois, ils sont à deux doigts de la démission, voire pire. Donc, ce n'est pas évident. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a l'enseignement de l'histoire, mais cette fois-ci dans le monde, dans l'enseignement supérieur, c'est-à-dire l'enseignement universitaire. Oui, mais alors là, les places sont ultra chères. Il va falloir travailler comme un fou, lire comme un fou, passer des concours, avoir une concurrence, parce que pour un poste d'enseignant dans la petite fac, de machin, etc., il va y avoir 40 ou 50 concurrents qui vont postuler également. Et puis, le monde universitaire, c'est aussi énormément de jalousie entre individus, donc il va falloir faire des alliances, se soumettre et se placer dans l'orbite d'un grand déjà connu et puissant, faire de la magouille quasiment politique pour avancer. Ce n'est pas facile. Et puis, une fois arrivé, très souvent, moi, j'ai vu également des gens qui avaient réussi tout ce parcours semé d'embûches et de choses-trappes, mais arriver au final et s'apercevoir que finalement, on leur faisait faire beaucoup trop de travail administratif à côté de ça, que c'était emmerdant, que l'ambiance avec les collègues n'était pas bonne, etc., etc. Ça arrive aussi, c'est pas… Bon, voilà, il faut vraiment avoir plus que la passion, je dirais, presque quasiment la foi. Et puis, dernier domaine, mais qui sera proche de l'enseignement universitaire, qui est assez proche, c'est la recherche, mais la recherche pure, par exemple, dans un laboratoire du CNRS. Il y a des laboratoires d'histoire médiévale au CNRS ou dans des trucs comme ça. Bon, oui, mais alors là aussi, les pratiques la sont chères et puis, et c'est pas facile, donc, voilà, alors pour ça, c'est pour tous les aspects, je dirais, professionnels de l'histoire. Ensuite, bon, alors il y a tous les à côté, écrire des livres, être journaliste, tout un tas de professions comme ça. Il y a aussi tout un tas de gens qui ont fait des études d'histoire et qui trouvent des métiers intéressants, mais qui ne sont pas dans l'histoire. Banquiers, par exemple ? Oui, ça arrive. Il y a des gens qui sont des journalistes connus qui ont fait des études d'histoire, il y a des gens qui sont cadres supérieurs dans certains domaines et qui ont fait des études d'histoire. Bon, ça arrive. ce n'est pas le plus courant, mais ça arrive. Et puis, qui bénéficient du fait que ces études leur ont apporté une capacité à avoir une vision un peu large, un peu profonde des choses. Maintenant, au vu de l'État du monde, de l'État des médias, de l'État, y compris des entreprises et tout ça, et même de l'État de l'État, c'est-à-dire de l'appareil gouvernemental et administratif où tout est en dégénérescence, les journalistes sont de plus en plus cons, de plus en plus incompétents, plus un journaliste est intelligent, moins il a de chances d'être pris dans les médias mainstream, etc. Ce n'est pas facile. Donc, il y a beaucoup de gens qui font ça, mais qui... mais par exemple, qui sont obligés de se soumettre et de faire des conneries. Ensuite, ils ont des problèmes de conscience, pour certains d'entre eux. Et puis, il y a aussi des gens qui ne veulent pas capituler, qui veulent continuer à le faire, mais qui vont tenir, par exemple, qui vont rentrer dans des médias indépendants ou tenir un blog ou faire un blog vidéo qui va avoir du succès et tout ça, mais ils seront obligés d'avoir un boulot par ailleurs pour vivre au quotidien. Alors maintenant, il y a aussi le fait de se passionner pour l'histoire, de lire de l'histoire tout en ayant un autre métier et de se dire que l'histoire, c'est un ensemble de connaissances et d'outils intellectuels, conceptuels dont je vais me servir non pas forcément dans mon travail ni même dans ma vie quotidienne, mais en tant que citoyen, en tant que citoyen responsable et adulte qui essaye de réfléchir à l'état du monde, à l'état de l'humanité, au destin de l'humanité et tout ça. J'emploie des grands mots, mais en même temps, ce sont des choses qui existent, tout ça. Donc, voilà. L'histoire, de ce point de vue-là, il faut se dire que l'histoire, ça permet de comprendre d'où les choses proviennent, de comprendre les dynamiques qui sont à l'œuvre, parce que, pour reprendre mon propos du début, l'histoire, c'est un enchevêtrement infini, je dis bien infini, de milliards de fils qui s'entrecroisent, se déploient, avancent, reviennent en arrière, se croisent, vont vers le haut, descendent, etc., etc., c'est vraiment, c'est un chaos dans lequel il faut essayer de trouver des sens, des ordres. Voilà, c'est à la fois terrifiant et décourageant, mais en même temps, c'est exaltant, c'est fascinant. Et c'est sur cette base-là. Et puis également, l'histoire, ça permet de mettre en perspective sous l'angle de relativiser les choses. Par exemple, très souvent, on entend des gens dire qu'ils apprennent que, voilà, ils apprennent, je ne sais pas, aux infos, voilà, il y a eu tel événement. Et puis la réflexion, ça va être de dire, ah ben, on n'a jamais vu ça. Eh ben, l'historien va arriver en disant, si, si, il y a des choses similaires qui ont déjà existé. Donc, ce n'est pas totalement nouveau, il ne faut pas croire. Ou alors, à l'inverse, les gens vont se dire, ah oui, mais ça, c'est ce truc-là, ça vient d'arriver. Ah oui, mais ça, ça a toujours été comme ça, ça ne changera jamais. mais oui, mais non, parce que là, c'est vraiment nouveau, le phénomène, c'est totalement nouveau, ça ne se produit pas de la même façon, il y a des conséquences, les modalités d'application sont différentes, les conséquences vont être différentes, etc. ça permet de relativiser l'histoire et puis de relativiser cette espèce de pensée de comptoir de bistrot qui consiste à dire que, ouais, c'est toujours pareil ou alors de voir de l'extrême nouveauté partout. Ni l'un ni l'autre, en fait, ni l'un ni l'autre. Le temps change et on ne sait jamais pas toujours comment. C'est une certaine chose. Le métier d'historien est effectivement passionnant. Pour vous provoquer un peu et pour l'amusement, je dirais que moi, je pense que j'inviterais les jeunes à aller prendre des compétences techniques et s'ils veulent faire des sciences humaines ou de l'histoire, le temps libre devrait suffire. C'est à dire, je ne comprends pas ce que tu veux dire. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup trop de gens qui sortent de sociaux ou de psychos ou de facs d'histoire qui ferait bien d'aller en ingénierie et d'apprendre un métier ou d'apprendre un métier plutôt. Oui, je suis assez d'accord. Je vous provoque un peu. Non, 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 non. Ça ne me provoque pas du tout. Je suis entièrement d'accord avec ça. Je suis entièrement d'accord avec ça. Bien sûr, bien sûr. C'est une espèce de connaissance, je dirais purement un télo entre guillemets qu'il aura acquise en étudiant ces matières, ces disciplines des sciences humaines. Lui ne seront pas immédiatement efficaces dans le cadre de son boulot ou dans le cadre de sa vie quotidienne, mais elles lui seront utiles de façon indirecte sur le temps très long, par exemple, parce que ça lui permettra d'avoir du recul. Mais une belle bibliothèque peut compenser une maîtrise en sociaux. C'est très méchant ce que je dis, mais je le pense. C'est vrai qu'en sociaux et en psychos, il y a aussi beaucoup, il y a tellement d'écoles de pensée qui sont assez bidons qu'effectivement, il y a des risques. Mais là, les sociologues et les psychologues vont me tomber dessus s'ils entendent mes propos. Ils vont dire « Ouais, les historiens, vous prenez pour des dieux ou des demi-dieux, etc. » Bon. Qu'ils nous envoient un e-mail, on les invitera. Voilà. Passons à la dernière partie avant de donner la parole au public, évidemment, très cher public. Quelles sont les périodes qui vous ont le plus passionné et quelles sont les périodes que vous conseilleriez à un jeune d'étudier ? Ah ben, on va commencer par la deuxième question. Les périodes que je conseille, il n'y en a pas. Enfin, toutes. Elles sont toutes intéressantes. Elles sont absolument toutes intéressantes. Tout dépend des goûts personnels et des centres d'intérêt personnel. Et puis, de la capacité, bon, parce qu'il y a aussi des périodes qui sont absolument passionnantes, mais qui vont demander beaucoup, beaucoup plus de travail. C'est sûr que si on fait de l'histoire contemporaine assez récente, je ne sais pas, moi, sur la France dans les années 70, enfin, 70 pour toi, c'est beaucoup plus facile parce qu'il y a déjà la langue qui est déjà acquise et puis les sources sont nombreuses, la presse de l'époque, tout ça, c'est facile à trouver. Bon, il y a pléthore de bouquins, il y a encore des témoins qui sont vivants et qu'on va pouvoir aller interroger, c'est facile. Si vous voulez travailler en histoire médiévale, alors ça peut faire plus rêver, beaucoup plus rêver que la France des années 70, mais le problème, c'est que là, il va falloir apprendre à lire et à déchiffrer des sources et des manuscrits et des parchemins en vieux français du XIIIe siècle, par exemple, ce n'est pas évident. Il va falloir aller travailler dans des archives qui sont difficiles d'accès, où il y a beaucoup moins de textes et donc de sources qu'à notre époque. Il n'y a pas de témoins vivants qu'on peut aller interroger. donc ça peut être considéré comme beaucoup plus exaltant, mais ça se paye plus cher. Alors c'est aussi pour ça qu'on a beaucoup d'étudiants en histoire qui font des travaux sur des périodes relativement récentes parce que c'est simple. Enfin, c'est beaucoup plus simple que d'aller travailler sur le Moyen Âge, l'Antiquité ou a fortiori sur des périodes reculées, mais en plus d'un pays éloigné. Travailler sur la Chine des empereurs Tang au 8e siècle, ça implique de savoir le chinois actuel, ça implique de savoir le chinois de l'époque du 8e siècle, ça implique d'aller travailler dans les archives en Chine, ce n'est pas évident pour tout le monde. Étudier des brochures de journaux ou des papyrus, ce n'est pas le même métier, ou en tout cas c'est très différent. C'est à la fois le même métier et en même temps c'est des facettes d'un même métier qui sont totalement différentes. Mais le métier est le même. Les méthodologies sont souvent… Alors il y a des différences dans la méthodologie, mais il y a quand même des points communs aussi. Nous allons passer aux questions du public. Nous vous remercions encore une fois M. Heininger et nous soulignons à notre public que nous espérons vous revoir pour une émission sur les grandes étapes de la puissance militaire de l'Antiquité à la Deuxième Guerre mondiale. On verra quand on trouvera le temps. Je pense que ça va aussi beaucoup plaire. D'accord. Nous avons des questions très politiques. Ah bon ? Nous sommes au Cercle Aristote. Cela s'explique. Je remercie le souverain L'Agetto et Zed Parma. Il y en a toujours un que je n'arrive pas à prononcer. Zaid Parma, pardon. C'est l'allemand, excuse-moi. Pour leur don, c'est très gentil. Ça nous aide beaucoup. Et Matol, 1801 qui vient d'apparaître aussi. C'est très gentil. Ça nous aide. Une question d'Alassar qui demande ce déclin d'histoire est-il dû, comme le montre Brigheli, à un déclin de l'école ? Est-ce que vous connaissez probablement l'œuvre de Brigheli ? Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est tout à fait appréciable d'ailleurs, ces travaux. C'est tout à fait important, passionnant, terrifiant en même temps. Quand on finit de le lire ou de l'écouter, on n'a pas trop le moral. Mais en même temps, être adulte, c'est aussi de regarder la vérité et la réalité en face, même si ça coûte, même si c'est désagréable. Bref, alors déclin de l'histoire, je ne sais pas s'il y a un déclin de l'histoire proprement dit. Il y a un déclin de la connaissance, il y a un déclin de la science, il y a un déclin de l'intelligence à certains égards, mais pas tellement plus de l'histoire que d'autres, que d'autres domaines. Je dirais même que l'histoire, c'est de toutes les sciences humaines, c'est celle qui s'en tirent le moins mal, parce que les livres d'histoire continuent à se vendre, beaucoup moins qui, par exemple, se vendaient dans les années 70. Dans les années 70, un bouquin de l'historien médiéviste Jacques Le Goff qui sortait sur la France du XIIIe siècle, à l'époque, il faisait un tabac, c'était un succès de librairie de façon quasi automatique. maintenant, quand un historien même connu réussit à vendre 1 500, 2 000, 3 000 ouvrages, c'est le bout du monde. Bon, mais sauf que un historien très connu va vendre 3 000 exemplaires de son bouquin, s'il a de la chance, mais alors, dans d'autres sciences humaines, il ne vendra même pas 500 ou 800 exemplaires. donc l'histoire est celle qui s'en tire le moins mal parce qu'il y a quand même un côté, il y a quand même encore une partie du public qui aime lire ça comme étant presque, un peu comme il irait de la littérature. Ça fait rêver, ça distrait, c'est de la connaissance qui est d'un accès facile et agréable souvent, l'histoire, alors que se taper des traités et des analyses théoriques en sociologie, c'est plus rébarbatif souvent. Donc voilà. C'est ce que j'allais vous dire, dans de nombreuses disciplines, si quelques universités vous achètent un ouvrage, vous êtes très très content. Tout à fait, tout à fait. Alors une question éminemment politique de notre ami communiste, la preuve que le cercle Aristote est éminemment ouvert et intéresse des gens de droite, d'extrême droite, d'extrême gauche et de gauche, de Elric Roussondre, ne devrait-on pas remplacer l'expression consacrée du devoir de mémoire par le devoir d'histoire ? C'est une jolie question. C'est une jolie question, mais je ne pense pas qu'il faille procéder de façon autoritaire et bureaucratique dans un cas comme dans l'autre. Le devoir de mémoire, oui, mais il y a des devoirs sur lesquels il faut être souple, il faut garder la mémoire. En même temps, ce qu'on apprend en psychiatrie, par exemple, c'est que l'excès de mémorisation, là je parle des individus, ça rend fou et avoir trop de mémoire, cette fois-ci d'un point de vue mémoriel, politico-idéologique et tout, ça peut aussi peser parce que du coup, on a des gens qui ne s'intéressent qu'à la mémoire, qu'au passé seulement et qui vivent encore en permanence en train de rabâcher de façon sempiternelle le passé, le passé, le passé et qui macèrent dedans en quelque sorte et ce n'est pas bon non plus, ce n'est pas bon non plus. Il y a des gens qui restent à macérer dans telle tragédie qu'eux ont connu il y a quelques décennies ou qu'ils n'ont même pas connu mais que leurs parents ont connu et dans lesquels eux continuent à macérer ce n'est pas bon il y a un moment il faut savoir sans oublier il faut savoir aussi tourner la page et ne pas vivre bloqué figé dans le passé ça c'est la première chose ensuite un devoir d'histoire mais comment le devoir d'histoire ça devrait passer tout simplement par un enseignement intelligent et agréable et séduisant et attrayant de l'histoire à l'école et dans l'enseignement secondaire mais ensuite de là à en faire un devoir c'est à dire une obligation c'est le meilleur moyen de dégoûter les gens de quelque chose quand ils sont obligés de le faire donc voilà pour satisfaire un peu tout le monde je vais vous mitrailler de quelques petites questions qui à mon avis méritent plutôt des réponses courtes une question de mademoiselle robot comment se manifeste la folie due à une trop grande mémoire concrètement ah concrètement je ne sais pas il faudrait demander à un psychiatre moi j'ai ressorti cette information parce que j'avais j'étais un jour dans un cours de formation et la formatrice nous avait balancé cette info comme ça en passant dans le cadre de son exposé et ça m'avait me frappé mais effectivement parce que ça s'accumule dans le cerveau et ça occupe quelque part une trop grande place et ça interfère avec le fonctionnement du reste de la psyché humaine ensuite je n'ai pas plus de précision que ça sur les manifestations concrètes et précises de cet excès mémoriel ou mnémonique il faudrait se rencarder poser la question à un psychiatre qui serait mille fois plus compétent que moi il y a un très beau chapitre je crois que c'est dans le par-delà le bien et le mal de Nietzsche sur l'oubli sur l'oubli qui glorifie le besoin d'oubli de l'humain j'invite nos spectateurs à le lire c'est très joli une question de Chando qui est plutôt dans la galéjade quand on étudie les sources de seconde main cela veut-il dire que nous sommes un historien de seconde zone ah bah c'est ce que pensent beaucoup d'historiens oui c'est ce que pensent beaucoup d'historiens universitaires c'est oui 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 c'est ce qu'ils pensent moi je pense que c'est un peu plus compliqué que ça mais mais fondamentalement c'est pas complètement faux c'est pas complètement faux je suis assez surpris je vous en apprenez non non mais c'est une vraie question c'est une vraie question c'est pas du tout une galéjade alors peut-être qu'il a voulu le sortir comme une galéjade mais mais c'est une bonne question en réalité c'est c'est une vraie question en tout cas oui bon ça mérite une émission entière on va pas s'éterniser voilà une question de Lucky R 444 ça c'est un peu dans la lignée j'essaie de les paquer un petit peu quand elles se ressemblent on me laisse je me suis laissé dire que le 19ème siècle était le parent pauvre de l'histoire est-ce toujours le cas ou est-ce une idée reçue ? non je crois que c'est toujours le cas il me semble faudrait voir là c'est les statistiques je ne suis pas au courant des statistiques des études d'histoire en France bibliométriques oui bibliométriques en l'occurrence même oui c'est vrai mais c'est assez vrai que trop souvent le 19ème siècle je ne sais pas soit il ne le fait pas assez rêver soit je ne sais pas il apparaît souvent auprès de je sais que moi je vais répondre à travers mon expérience personnelle enfin mon cas personnel je sais que pendant très longtemps moi-même je détestais le 19ème siècle je ne m'asséressais pratiquement pas au 19ème siècle c'était un siècle que je trouvais quand j'étais jeune que je trouvais ennuyeux les bordels parisiens oui mais sauf que le 19ème siècle ce n'est pas que les bordels parisiens c'est en plus les bordels parisiens quand on étudie de près leur réalité ce n'était pas rigolo mais bon en tout cas pas toujours comment dire ça me paraissait sombre triste ennuyeux ça ne me faisait pas rêver et puis peu à peu je me suis aperçu qu'en fait c'est très intéressant j'ai mûri je demandais un peu moins de spectaculaire j'étais capable de percevoir plus de profondeur dans les choses et donc j'ai trouvé que le 19ème siècle pouvait être intéressant voilà mais c'est là c'est une vraie étude d'anthropologie qu'il faudrait faire et d'histoire des représentations comme on dit parce que oui parenthèse ça aussi il faudrait en parler longuement mais l'histoire ensuite on se spécialise et on se spécialise sur une époque bien sûr mais on se spécialise sur un angle aussi ça peut être l'histoire militaire l'histoire économique l'histoire politique l'histoire sociale l'histoire des représentations l'histoire de l'art l'histoire de la vie quotidienne l'histoire des femmes l'histoire des ouvriers l'histoire de la paysannerie l'histoire de la police l'histoire de la gendarmerie l'histoire je ne sais pas moi l'histoire maritime l'histoire des marins pêcheurs l'histoire navale navale c'est les marines de guerre maritime c'est la marine en général y compris la marine de pêche ou de commerce ou même des populations côtières ça peut être l'histoire c'est des milliers des milliers d'angles possibles et puis c'est pas uniquement la France ça peut être l'Europe ça peut être un autre pays d'Europe ça peut être l'Afrique ça peut être l'Amérique du Sud ça peut être l'Amérique du Sud avant l'arrivée des Européens donc les peuples précolombiens ça peut être l'Asie l'Inde etc. ça peut être l'étude des migrations océaniennes au 9ème, 10ème siècle de notre ère quand avec des gigantesques pirogues ils ont peuplé les étendues immenses de l'océan Pacifique ça peut être des tonnes des tonnes de choses c'est aussi ça la spécialisation en histoire avec les dangers de la spécialisation c'est qu'au bout d'un moment on connaît tout mais sur un sujet de plus en plus étroit donc il faut en permanence se forcer à élargir son point de vue et à être capable d'en sortir un petit peu de faire un pas de côté en tout cas au minimum vous savez la situation des transgenres entre 1423 et 1424 dans le sud de la France c'est un sujet passionnant je n'en doute pas je n'en doute pas je n'en doute pas c'est pas mon sujet favori mais bon pourquoi pas peut-être que ça va être quelque chose après tout on ne sait pas voilà je dois remercier Pierre-Claire qui ça j'avoue c'est une première m'a offert un abonnement je suis un peu troublé c'est très gentil en tout cas merci merci Pierre-Claire une question très politique on va en faire deux parce que j'essaie de faire un format un peu court pour que ce soit un peu digest sur Youtube une question de Rico del Toro les lois anti-révisionnistes ne sont-elles pas une catastrophe pour les historiens intègres ? moi je pense que si moi je pense que si je pense que de toute façon à partir du moment où l'autorité politique quelle qu'elle soit donne des ordres à des chercheurs quel qu'il soit que ce soit un chercheur en histoire ou un chercheur en physique ou en chimie peu importe à partir du moment où ils donnent des ordres comme ça il faut que vous obteniez tel résultat c'est malsain la recherche par définition doit être libre ce qui ne veut pas dire qu'elle ne doit pas être orientée par exemple on peut imaginer un gouvernement qui dise voilà on a besoin de missiles hypersoniques donc il faudrait que les chercheurs en physique travaillent sur la question de l'égoulement des fluides et du fonctionnement des moteurs hypersoniques bon ça d'accord mais ils ne doivent pas leur ça c'est des orientations en direction de but mais ensuite la recherche elle doit se démerder seule et sans ordre sur la façon et les outils qu'elle va mettre en offre pour y arriver et les conclusions auxquelles elle va aboutir dans la même lignée une question de dragon vert numéro 8 pensez-vous que pensez-vous des récentes restrictions d'archives par le gouvernement ben pas beaucoup de bien je comprends pas pourquoi ils ont fait ça je trouve ça malsain je trouve ça très malsain je pense que il faut être capable comme je le disais il y a des minutes il faut être capable de regarder la réalité et la vérité en face même si quelquefois ça pique un peu même si ça fait pas plaisir ce sont des outils qui sont parce que sur même si de façon ponctuelle et à très court terme ça peut ça peut être désagréable sur le moyen et le long terme c'est forcément bénéfique de regarder la réalité en face même si ça fait pas plaisir ça peut être utile de découvrir qu'on a trois cellules cancéreuses à un endroit et de le découvrir tôt avant que ça parce que sur le sur le long terme ça va faire paniquer ça va être désagréable etc mais sur les moyens et long terme on sera bien content de les avoir détectées très tôt ces trois cellules cancéreuses alors au moment où elles sont encore facilement soignables c'est à dire avant qu'elles ne mettent à stase mais bon alors la comparaison comme toute comparaison est à prendre avec des pincettes bien sûr mais voilà c'est pas moi je vois pas de quel droit le pouvoir émet des restrictions de ce genre parce que les restrictions il y a des restrictions sur les archives il y en a toujours eu et c'est normal par exemple il y avait des restrictions il y a toujours eu des restrictions sur les archives médicales par exemple notamment les archives médicales des personnels militaires parce que avec des délais d'ouverture quelquefois de 150 ans parce que on estimait qu'il fallait que du temps s'écoule parce que avant avant que ce temps ne soit écoulé savoir si tel individu avait été atteint de telle ou telle maladie ou de telle ou telle blessure ou de telle ou telle pathologie ça pouvait être utilisé à de mauvaises fins bon voilà ou même quelquefois on a des archives je ne sais pas moi des archives d'un service de renseignement qui vont donner les noms d'un espion bon là aussi il y a un délai de communication de l'archive qui va être très long parce qu'il faut que du temps s'écoule parce que si l'archive elle est disponible trop vite ça peut être très dangereux ça peut avoir des conséquences catastrophiques donc des restrictions de ce genre oui c'est normal et il y en a toujours eu mais trop de restrictions non moi je ne trouve pas ça bon je ne trouve pas ça sain voilà j'ai gardé la plus belle question à mon sens pour la fin je salue d'ailleurs Marnessa pour sa magnifique question avant ça je remercie un habitué Ogma57 qui soutient énormément le cercle Aristote nous la remercions donc une question de Marnessa ce sera notre dernière question elle est très jolie l'histoire ne se répète jamais mais elle béguait souvent quelle période historique vous évoque notre période actuelle et pourquoi quels enseignements pourrions-nous nous rappeler pour surmonter les tumultes de notre époque ah c'est une question très complexe celle-là elle est canon elle est magnifique elle est magnifique mais c'est même la question qu'on doit se poser actuellement de toute façon qu'on s'intéresse souvent à l'histoire d'ailleurs alors je vais répondre avec mon point de vue qui n'est pas forcément le bon qui n'est pas forcément juste qui n'est pas forcément la vérité avec un L et un V majuscule bon je vais donner mon point de vue je pense qu'il y a tout un tas d'exemples historiques et de périodes historiques de l'antiquité à nos jours d'ailleurs qui peuvent être utiles pour penser et comprendre la situation actuelle mais en même temps et au final je pense aussi qu'on rentre dans quelque chose de totalement nouveau alors ça qu'on pourrait me répondre oui mais de toute façon tout événement historique est forcément nouveau oui bien sûr mais jusqu'à un certain point là je pense qu'on rentre dans un tournant historique gigantesque dont on n'a pas idée c'est mon humble point de vue et que sur l'histoire longue alors c'est fort c'est vraisemblablement on n'en verra pas nous qui sommes vivants aujourd'hui même si on est jeune même si on est plus jeune que moi on n'en verra pas encore l'aboutissement de notre vivant de toute façon je pense qu'il y a des bouleversements qui prennent cinq siècles ou dix siècles même quelques fois pour se réaliser bon pleinement en tout cas mais et du vivant d'un être humain il peut n'en voir qu'une toute petite partie et donc avoir et faire des erreurs dues à un manque de perspective mais je pense qu'on rentre dans un tournant absolument gigantesque et qui risque d'être aussi gigantesque que l'a été la révolution néolithique il y a 30 000 ans non pas 30 000 ans d'ailleurs entre 7 et 10 000 ans pardon ouais 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 moi je pense que ouais ouais on rentre dans une parce que ne serait-ce qu'avec je sais pas l'apparition des biotechnologies de de l'intelligence artificielle de la robotique les changements climatiques écologiques et tout ça qui se profilent les changements sociaux et politiques absolument gigantesques qui qui vont se produire dans les décennies à venir on n'a pas à mon humble avis à mon humble avis je on n'a pas d'exemple de cette ampleur là dans les 5000 dernières années d'histoire de l'humanité je pense alors peut-être que peut-être que je suis trop pessimiste peut-être que je suis trop grandiloquent et tout ça c'est possible je vous donne mon avis c'est par exemple sur la question c'est un truc qui revient souvent notamment sur la question de l'immigration on dit oui le grand remplacement et tout ça les grandes migrations ça va être comparable en ampleur à ce qu'ont été les invasions barbares et les grandes migrations de peuples qui sont apparues à la fin qui se sont produites à la fin de l'antiquité et qui en occident par exemple ont abouti à la chute de l'empire romain d'Occident etc oui c'est une comparaison intéressante et qui possède une part de vérité mais je pense que ça va être encore plus que ça on va dire oui ça va être comparable à ce qu'a été la révolution industrielle au 19ème siècle oui mais ça va être encore plus que ça ça va être comparable à ce qu'a été la grande révolution le grand basculement de l'Occident dans la modernité à partir du 16ème siècle et de la renaissance ou par exemple dans le domaine militaire c'est l'arrivée et le bouleversement occasionné par l'arrivée des armes à feu oui mais ça va être encore plus que ça c'est c'est voilà c'est 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 mon idée maintenant effectivement alors on peut dire aussi qu'il va y avoir des bouleversements qui peuvent être intéressants d'un point de vue social et politique mais alors là on rentre dans l'histoire plutôt sur le court ou moyen terme et pas l'histoire longue avec et dans ce cas il faut étudier les processus de comment se déroulent des révolutions des grandes crises politiques et sociales il faut étudier les mais pas uniquement avec les outils de l'historien par exemple mais il faut quand on prend quand je parle par exemple des biotechnologies de l'intelligence artificielle de la robotique ou de choses de genre les outils de l'histoire et les connaissances historiques vont être utiles mais ne sont pas les premières à utiliser il faut étudier à fond la philosophie des techniques et la sociologie des techniques pour comprendre à quel point des bouleversements gigantesques vont se produire il faut sur les questions écologiques qui étudier des questions sur l'histoire du climat des choses comme ça il y a des travaux là-dessus il y a des historiens qui travaillent aussi sur ces questions-là j'ai fait une petite liste tout à l'heure de spécialités en histoire mais cette petite liste qui était déjà très longue on pourrait la multiplier par cent encore sur les facettes et les angles et les champs de recherche la meilleure façon de finir une belle émission c'est de laisser les gens pensifs et méditatifs nous les laissons donc à cette magnifique réflexion je vous rappelle à tous de vous abonner de mettre des petits pouces de commenter vous connaissez la musique je vous rappelle aussi que Paul-Antoine Martin vient dans 45 minutes pour son livre le clan des seigneurs et que nous reverrons en tout cas nous l'espérons monsieur Heininger très bientôt sur la chaîne et nous nous remercions grandement pour cette belle émission merci à vous et merci à tous au revoir chers camarades si tu veux plus de contenu de réinformation d'éducation populaire et de formation intellectuelle n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee merci à tous